Bonjour à tous. Manon Aubry, invitée de l'Instant Politique sur France Info. Manon Aubry depuis chez elle, évidemment. Bonjour Manon Aubry, vous êtes députée européenne La France Insoumise. Merci de nous accorder cette interview. Alors à Paris, les questions au gouvernement viennent de se terminer en effectif très réduit à l'Assemblée Nationale. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce contrôle de la démocratie, si je puis dire, de ce contrôle de l'action du gouvernement qui perdure malgré cette espèce de période un petit peu particulière ? D'abord, je suis en effet satisfaite qu'elle puisse se tenir parce que je pense que dans ce moment de trouble et d'incertitude, le pire serait de mettre en pause la démocratie. Et donc je voulais aussi saluer tous ceux qui ont fait en sorte, le gouvernement y compris, mais aussi tout le personnel à l'Assemblée Nationale qui a fait en sorte que ces questions puissent se tenir. Après, sur le fond des questions, force est de constater qu'on n'a pas obtenu encore toutes nos réponses. Et une des questions qui se posent aujourd'hui, une question essentielle, c'est qui peut et doit aller travailler ? Parce qu'il règne un flou, une espèce de confinement à double vitesse. On a d'un côté le président de la République qui nous dit lundi, restez chez vous. Et depuis, Bruno Le Maire qui dit si vous pouvez travailler, allez-y. Et je pense, et c'est la proposition que nous faisons, d'avoir une liste très claire des secteurs essentiels, la santé, les transports, la gestion des déchets, l'énergie par exemple, et de se limiter à cette liste, de garantir à toutes les personnes qui travaillent des outils de protection adéquats. Et pour les autres, être très clair et ne pas laisser l'appréciation de l'employeur comme c'est le cas à l'heure actuelle. – Vous trouvez que trop de gens travaillent encore aujourd'hui en France ? – En tout cas, je trouve qu'il y a des injonctions contradictoires. Parce qu'on a vraiment d'un côté, on nous dit, c'est capital que vous restiez chez vous. On pénalise même financièrement les gens qui sortent de chez eux. Et de l'autre côté, il y a énormément de gens qui travaillent encore. Il y a trois personnes sur cinq en France qui ne peuvent pas faire de télétravail. Et c'est pour ça qu'on a lancé un appel à témoignage. Et cet appel à témoignage, ces témoignages sont assez forts. On a par exemple quelqu'un qui travaille pour un sous-traitant d'orange qui nous a dit, il y a un flou total, on nous a demandé d'arrêter de travailler, puis on revient travailler. On est dans un open space où on n'a aucun outil de protection, aucun masque, aucun gel hydroalcoolique. Donc il y a évidemment énormément de questions qui se posent. Et on voit que ces situations-là peuvent mettre en danger les travailleurs. Donc je pense que l'urgence pour le gouvernement est d'établir cette liste des secteurs qui sont essentiels à la nation. Et si on est en guerre, comme le dit le gouvernement, alors il faut être très clair sur ceux qui participent à l'effort de guerre et ceux que l'on protège au maximum. Compris. Le Parlement va devoir se prononcer sur trois lois pour permettre au gouvernement justement de lutter contre la crise. Est-ce que les parlementaires de la France Insoumise, vos amis députés, vont voter ces lois ou pas ? Oui, dans l'ensemble, nous allons voter ces lois parce que ce sont celles qui permettent aujourd'hui d'assumer la continuité et d'assumer la transition dans une période qui est extrêmement compliquée. Ceci étant dit, il y a des articles que nous n'allons pas voter. Je pense notamment à un article dans un des projets de loi qui prévoit pour le gouvernement qui habilite le gouvernement à décider par ordonnance d'un certain nombre de droits sociaux qui peuvent revoir nos congés payés, la durée hebdomadaire du temps de travail par exemple. Et je pense que le pire dans cette période serait d'afflébire davantage encore les travailleurs. Et donc je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure réponse à apporter. Donc au cas par cas, en fonction des articles, nous allons aussi faire de nombreuses propositions, notamment pour protéger les précaires. Mais globalement, vous voterez ces trois lois. Je vous ai vu Manon Aubry dans un film, en tant que parlementaire européenne, réclamer une relance de l'activité économique. Alors on a entendu Bruno Le Maire lui-même dire qu'effectivement, le gouvernement n'allait pas mégoter sur la relance de l'activité économique pour éviter la récession. Là aussi, est-ce que vous êtes satisfaites de ces mesures macroéconomiques qui sont prises en France ? Je vais être très claire. À mon sens, c'est là où le bas blesse. Ça ne suffit pas. Le gouvernement n'a pas pris, spécifiquement sur les mesures économiques, et que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise économique et sociale à laquelle nous allons faire face et qui va doubler cette crise sanitaire. Les 45 milliards d'euros mis sur la table par Bruno Le Maire sont très, très loin d'être à la hauteur. Plus des trois quarts de cette somme sont en fait un report de cotisation sociale pour les entreprises. Il a dit que la question des dégrèvements était posée. Il a dit que s'il y avait des problèmes, on pourrait voir annuler définitivement ces charges. Sans fixer de critères. Jusqu'à présent, le fonds d'aide directe aux petites entreprises, le fonds de solidarité, c'est 1 milliard d'euros pour ce mois-ci, renouvelable pour le mois d'avril, ce qui fera 2 milliards d'euros. Plus les 8 milliards d'euros de chômage partiel, en réalité, il n'y a que 10 milliards d'euros sur la table pour aider directement à la fois les entreprises et les salariés. Et je crains qu'on en paye le coût très cher. Et c'est pour ça que moi, je voudrais reprendre la proposition qui a été faite par un économiste qui s'appelle Gabriel Zuckman, qui propose que l'État soit acheteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'il remplisse le carnet de commande des entreprises, qui leur permette d'hiberner le temps de la crise, et qu'on prenne en charge non pas seulement les salaires, mais directement les cotisations et les charges des entreprises, sans qu'elles soient reportées dans le temps, parce que sinon, elles seront prises à la gorge. – Dernière question, il nous reste très peu de temps. L'Europe est fermée aujourd'hui, on ne rentre plus en Europe. Est-ce que là aussi, c'est une mesure que vous comprenez ou que vous trouvez exagérée ? La libre circulation qui était à la base au fondement de l'Europe est totalement annulée ce soir, aujourd'hui plutôt, en tout cas, venant de l'extérieur. – Surtout, je crois que ça illustre l'improvisation avec laquelle l'Union européenne a réagi aujourd'hui à cette crise, parce qu'en fait, les États membres de l'Union européenne avancent tous en ordre dispersé. On voit que d'un État à l'autre, ce ne sont pas les mêmes règles de confinement, pas les mêmes règles jusqu'aux frontières. – Oui, mais là, ils se sont mis d'accord pour fermer les frontières extérieures de la zone Schengen, en tout cas. – C'est une mesure qui, je crois, était nécessaire d'un point de vue temporaire, mais qui est loin d'être la mesure principale qui était à prendre et sur laquelle on voit que l'Union européenne arrive aux limites de ses compétences et notamment de la diversité des réponses des États membres. – Merci beaucoup Manon Aubry, invitée dans l'Instant politique ce matin sur France Info. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.